Un homme est rentré chez moi pour essayer de baiser mon chien ! Venez vite, venez vite la police du Lot-et-Garonne ! Ça commence bien ? Alors bah j'ai même une image. Non. Si mais non. Oh il est mignon ! Pardon. Il semblerait qu'il n'y ait pas que toi qui l'ait trouvé mignon. Bonjour madame, expliquez-nous donc les faits que vous pouvez nous relater suite au presque-violet de votre chien. Je suis rentré plutôt que d'habitude du travail, heureusement. Voilà, j'ai entendu un brouillé dans le garage, j'ai vu un homme juste avec un tee-shirt, l'habit à l'air. Il tenait minouche par la gorge quand il m'a vu, il s'est enfui en courant. Allô le central du Lot-et-Garonne, on recherche un homme cul-nu. Oui, ah, les collègues l'ont déjà attrapé madame. Oh il a dû chier. Oh il a dû chier celui-là. On voit que c'est normal parce qu'un mec qui est cul-nu dans le Lot-et-Garonne, tu le vois vite. Je pense que la police, elle a dû dire lui, on va l'arrêter, tu vois, juste au moins pour lui demander ses papiers. Qu'il n'avait pas sur lui. Ah. Il n'avait pas de pantalon. Bah oui, oui. Alors est-ce que tu es prête pour le retournement de situation ? J'ai peur. Ouais, on est dans un truc à la Game of Thrones. Tu crois qu'il s'est passé un truc et en fait, c'était pas ça. Ah attends, alors c'était pas... Le gars à l'habit à l'air, il n'était pas là pour le chien. Pour la vieille ? Mais non, c'était l'amant du mari de la femme. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? La meuf rentrait plus tôt du travail que d'habitude. Du coup, les deux mecs qui étaient en train de bouger, ils ont fait, putain c'est ma femme, barre-toi ! Le gars, il se barre, il passe par le garage, il se cache dans le garage. Il se dit, la femme va rentrer et après je me barre. Sauf que le chien le voit, il fait... Et le mec, la bite à l'air fait, tais-toi minouche, tais-toi, tais-toi ! Et elle, elle se dit, mon chien aboie dans le garage. Elle ouvre la porte, elle voit un mec, la bite à l'air en train de tenir son chien. Elle se dit, il allait violer mon chien ! Non, il faisait le cul à ton mari et t'es arrivé trop tôt. Voilà. J'étais pas prête. T'es pas prête ? Attends, j'ai le temps de procès, là ! Attends, l'amante du mari de la dame ? Oui, elle est partie en courant. Elle a fait le cul du mec ? Faisait le cul du mec. Quand elle est arrivée et quand il s'est enfui, le chien qui devait le connaître, puisqu'il devait le voir de temps en temps, lui faisait des... Et elle, il lui faisait, tais-toi, tais-toi, minouche ! Elle, elle entendue le chien, elle a vu un mec à poil avec son chien dans le garage, et je t'ai dit, il veut faire le cul à mon chien, quoi. À aucun moment, elle s'est dit que son mari la trompait avec un autre homme. Non, mais quelle idée ! Quelle idée de faire ça en pleine nuit alors qu'il y a un... Mais c'est en plein jour ! Ah non, c'est en plein jour ! Elle rend du travail ! Ah mais oui, putain, merde, quel que non, je me suis perdue. J'ai vu ! Mais c'est pas grave, parce que le voyage était beau. Badnews ! Badnews vous présente... Jeanne Calment, chantée par Renaud. Le répertoire est la farandol revisité par le plus loup-bar des poètes de notre cher paysage musical français. Jeanne Calment, chantée par Renaud. Merci beaucoup, Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, non mais genre, Badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'Autre Actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Badnews à ma-badnews-gmail.com. Bienvenue dans Badnews Nouvelle Formule. J'ai décidé de revenir aux fondamentaux de Badnews, plus de WTF, plus de Q, plus de trash. Nous sommes la semaine du 1er avril. Nous avons dans l'émission Bakabou aka Julie, bonjour. Belle blague, parce que le 1er avril, tu sais. Nous sommes dans une spéciale animaux, puisqu'en avril, on fait des poissons d'avril. Le poisson, c'est un... En fait, je regarde et tu me perds. Je ne fais pas exprès. Là, tu me perds plus, là. Je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. J'ai vu que tu regardais ça. Le poisson, c'est un... C'est un poisson. C'est un... Animal. Et donc, c'est une spéciale animale pour ce 1er avril, mais pas que. J'ai décidé dans cette émission de faire aussi une spéciale guest. Donc, tu ne seras pas la seule guest de l'émission. Tu me fais des infidélités. Tu peux rentrer, Squeezie. Quoi, quoi ? Poisson d'avril. Oh, je t'ai été en pipi culotte. Je suis trop fan de Squeezie. Ah, je t'ai trop eu. T'aurais dit Norman, alors là, vraiment, alors là... Attends, c'est mon gag d'après. Tu vas trop vite. Attends, on fera ça après la nouvelle rubrique dans l'émission. La vidéo d'Internet. À Tokyo, un tremblement de terre a détruit des cages du zoo de Ueno. Le zèbre du zoo de Ueno en a profité pour s'enfuir et a semé la panique dans les rues de Tokyo. Il y en a les images. Oh, il est vraiment zèbre, lui. Regarde, ils essayent de l'arrêter. Non, mais c'est un prank. Non, non, non. C'est vraiment les employés du zoo de Ueno. Mais pour quoi faire ? Non, mais c'est un prank, là. Ma gueule. Ils l'ont attrapé, heureusement. Mais il y a un an, c'était pas le zèbre qui s'était échappé. C'était le gorille. C'est son Goku ? Non. Regarde, heureusement, ils l'ont attrapé. Oh, non, c'est Choupi ! Et regarde bien, le mec a tiré. On a entendu le bruit de la balle. Je pense que le comédien n'a pas entendu le bruit de la balle. Du coup, maintenant, il sent qu'à la balle, il est arrivé dans les fesses et il s'endort. Ouf, ils l'ont attrapé. Mais c'est un coup de pub. Alors, non. Alors, je t'explique. En fait, c'est un retournement de situation à la Game of Thrones. Oh, non. Encore ? C'est pas des vrais animaux. C'est des comédiens. Non. Du zoo. De Weno. Non. Qui, en fait, pour entraîner les gens du zoo. Non, mais les IA, c'est tellement bien fait aujourd'hui. C'est pas des IA. Mais en fait, il faut s'entraîner. Si un animal s'enfuit, comment tu gères ? En fait, il faut que tous les gens du zoo soient prêts. Donc, tous les ans, comme nous, on a des tests d'alarme tous les mercredis du mois. Tous les ans, ils organisent un animal qui va s'échapper du zoo. Oui, c'est comme à l'école avec l'alarme incendie, avec tous les animaux à l'école qui veulent s'enfuir des cours. Sauf qu'au lieu de mettre un mec en disant toi, tu feras l'animal, à un moment, ils ont décidé de le déguiser. La presse locale a commencé à venir, à faire des vidéos. Depuis qu'il y a Internet, le truc buzz. Et tous les ans, ils choisissent des costumes. Il y a une foule qui vient et qui prend en photo et qui voit. Mais eux, ils s'entraînent vraiment. Mais c'est devenu un événement. Mais attends, mais attends. Moi, j'ai une question. Comment ça se passe lors des réunions ? Comment choisir l'animal ? Déjà, comment choisir l'animal ? Mais surtout, à quel moment ils se disent qu'un humain aura le même instinct, la même force qu'un animal ? En fait, c'est Thierry. Il est là depuis des années. Et c'est le mec du zoo qui se rapproche le plus d'un animal. Et lui, il sait, Thierry, quand il est dans le costume, comment il doit réagir ? Il boit de la bêtise, il mange des clacis tous les jours. C'est ça, ouais. On lui balance de la viande pas cuite. Tu vois, il mange comme ça. Thierry, il est élevé dans une cage. Il est avec les lions, Thierry. Bref, on est dans une émission spéciale guest. Et donc, Julie, tu ne seras pas la seule dans cette émission. Non ! Merci d'accueillir notre guest, Norman ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Poisson d'Avril, il est en Thaïlande ! Je suis très jeune. Enfin, quoi que, non, je... Bah oui, t'es... D'ailleurs, je ne sais pas moi... On donne quel âge ? 18 ans ! T'as 18 ans, toi ! C'est vrai. À peine. Dans ma tête, oui, surtout. Allez, en bref ! En bref ! Le système Vista Vétéran Health Information System Technology Architecture, crucial pour le transfert d'images médicales, s'est retrouvé inopérant pendant plus de 4 heures. Le porte-parole du département, Terrence Hayes, a confirmé qu'aucun vétéran n'avait été affecté, que personne n'est mort. Après enquête, le coupable du hacking a été retrouvé. Un retournement de situation à la Game of Thrones. Encore ? Encore. L'employé chargé de la maintenance du logiciel était en train de modifier des données dans le programme lorsque son chat a sauté sur son clavier. La commande a fait sauter le serveur. Il n'a pas de race, le chat. En bref, de Captain Flemme. En Inde, un pigeon a été trouvé avec un papier accroché à la patte, avec un texte vaguement écrit en chinois. Le pigeon a été incarcéré pendant 8 mois avant d'être relâché. Non mais attends, c'est une blague, mais pourquoi ? L'oiseau était soupçonné d'espionnage pour le compte de la Chine. Après 8 mois dans une clinique vétérinaire de Bombay, le pigeon a finalement été blanchi. Maintenant, c'est donc une colombe. Ils ont vraiment fait ça ? Bah oui. Mais pourquoi faire ? Parce que les gens s'en fous. En bref. Le Point Rencontre. Samedi 6 avril, je serai à Rouen de 15h à 18h à la librairie Le Comptoir. Concert de Pampatou Quartet et Cocktail Michel ensemble le 10 avril au Quartier Général. À partir de 21h, c'est dans le 11ème. Et le 4 et 5 mai, je serai à Lyon en dédicace à la Japan Touch. Et maintenant, c'est la nouvelle rubrique de l'émission. Le kink de la semaine. Ouuuh ! Pousse-toi un peu, Julie, puisque nous avons un guest qui arrive tout de suite. Merci d'applaudir. Gérard Depardieu ! Poisson d'Avril ! Alors, dans le kink de la semaine, on va explorer les fantasmes les plus atypiques des êtres humains. On n'est pas là pour se moquer. Ah si, si tu manges du caca, je suis désolée que je me moque de toi, je te juge. C'est pas dans cette émission. Nous sommes dans une rubrique spéciale animaux. Et donc, voici un de mes kinks préférés d'Internet. Ça colle avec les animaux, puisque cette excitation est à base de moutons. Julie, tu dis stop dès que t'es trop excité. D'accord ? Dès que t'as trop envie de remplir ton coffre de Twingo, tu me le dis. Ok ? Et j'arrête. Alors, je vais te dire des mots. Et quand ton excitation est trop ouf, tu me dis stop. Ok. Passe-montagne. Echarpe. Bonnet. Cache-nez. Oh ! Arrête, je suis trempée là ! Ah ben voilà ! Et les gens qui nous regardent qui sont des Woolies aussi. Les Woolies sont des... C'est un sexisme ! Bien sûr. C'est mon kink préféré d'Internet. Tu connais pas ? Alors, prépare-toi à utiliser ton rire le plus haut de gamme. D'accord. Est-ce qu'ils utilisent Woolies, la lessive Woolies ? Ah ben, à mon avis, oui. Parce que quand ils mettent leurs vêtements, il faut que ça soit doux. Est-ce que leur Pokémon préféré, c'est Wat-Wat ? Ah oui, je pense. C'est des hommes, en général, qui aiment être intégralement dans du 100% pure laine. C'est un peu comme les fans de vinyle, mais tu remplaces le vinyle par de la laine. Attends, mais ça gratte ? Ils aiment se gratter, ce genre-là ? Là... Tu connais vraiment pas ? Mais c'est quoi ça ? Là, je commence par la base. Le truc un peu mignon. D'accord. Donc, leur kink, c'est de s'habiller intégralement en laine, en pure laine si possible, et de se frotter les uns aux autres ou de se branler dans le truc. Parce que ça reste un kink sexuel. Mais attends, mais quand t'as de l'eczéma ? Parce que l'eczéma, quand tu prends de la laine, ça gratte. Oui. Et que t'as un kink pour la laine, mais comment tu fais ? C'est comme les boulangers qui font une allergie à la farine. Ils sont obligés de changer de métier. Et ils sont dégoûtés. Bah là, je pense que ça doit être pareil. Tu dois être dégoûté, quoi. Ah ouais ? Alors, maintenant, je vais t'en montrer d'autres. J'ai peur. C'est un level au-dessous des furies, en fait. Pour moi, lui, il voulait ressembler une banane. Et est-ce que t'es prête ? Parce que pour moi, maintenant, c'est Marvel qui annonce les Avengers pulmonaires. Oh putain. Tu sens le film d'action qui est en train de se faire. Tu vois qui est le méchant et qui sont les gentils. Autant à gauche, t'as un côté un peu fashion week. Ouais. Daron du 16ème et tout, tu vois. Mais... Non, ça fait peur, hein. Mais ils sont beaucoup, hein, à aimer ça. À 47 ans, à la Hague aka Lady Morer, une ancienne comptable qui adorait tricoter, s'est rendue compte sur Internet qu'il y avait des mecs qui aimaient avoir des tenues intégrales en laine. Mais la plupart de ces mecs ne savent pas tricoter ou n'ont pas les capacités pour se faire des vraies tenues fétiches 100% pure laine. Et du coup, elle, elle a commencé au tricot à proposer en vente des trucs comme ça. Chez elle, elle a pour 60 000 euros de pelote de laine. Il y a vraiment des PNJ bizarres quand même dans la vie. Tu sais combien coûte une tenue comme ça vendue par Madame Morer ? Je sais pas, 100 balles, 150, 300, 400... C'est plus. 600 ? C'est plus. Non, attends, mais c'est de la laine, ça va, c'est pas... Ah oui, mais 100% pure laine, Morer et tout, hein. Moi, j'ai des pulls en Morer. Ouais. Ça coûte 89, 90 balles, tu vois. Ok, c'est plus. C'est tout tricoté à l'art, hein. 1000 balles ? C'est plus. Non, 1009 ? C'est plus. Non, mais attends... 1950 ? C'est plus. Je sais pas, 4000 ? C'est plus. Non ! Non, mais attends, mais quoi ? 6000 balles ? 7000 euros, la tenue complète. Ça coûte un Kangoo ! On revient au Kangoo ou au Twingo. Je sais jamais si tu me parles vraiment de la voiture ou de ton cul. Ah merde, non, j'ai les micros ici. Le passe-montagne tout seul coûte 50 euros. Et le moins cher, c'est les Willy Warmer. Les quoi, les quoi ? Warmer Willy, Zizi, Warmer Tony Rochow. Ah. Juste un petit bonnet, un bonnet de bite ! Le cache-Zizi ! Le cache-Zizi, le bonnet de bite ! Le cache-Pipou ! Voilà. Alors moi, j'ai découvert ce truc il y a hyper longtemps, sur Doctissimo. Qu'est-ce que tu foutais là-dessus ? Moi, je cherchais des trucs rigolos sur les forums. Tu sais, les forums de cul de Doctissimo, il y a tout, quoi ! C'est la fin du monde ! Est-ce que t'as déjà posté sur Doctissimo ? Ah non, jamais. Oui, je l'ai fait. Mais t'as fait quoi ? Des trucs de cul ? Des questions ? Non, non, c'était des questions par rapport à mes ex. Oh là là ! Ça, c'est... Mais t'avais qu'évage ! Oh, peut-être 16 ou... Non, 17 ou 18 ans ! Genre, machin, il m'aime... Il m'aime ou il m'aime pas ? C'est vrai ? C'est le moment de la pub NordVPN. Regardez ce long métrage qui va sortir bientôt chez vous ou pas. Oh mais... Pourquoi tu pleures ? Parce que j'aime la liberté ! Et quand je voyage à l'étranger dans certains pays, je peux pas voir Canal+, ni la TNT. Et ça bouffe mon atmosphère ! Et c'est tout ? Non ! J'aimerais aussi pouvoir voir des émissions étrangères restreintes localement ! Et je veux pas que les gens voient ce que je télécharge souvent ! Je télécharge de la fesse sans délicatesse. Oh, si c'est que ça, je peux t'aider ! Ah bon ? Tu peux aussi me protéger des hackers lorsque je participe à des tournois de Fortnite ! Ah oui ? Vous jouez à Fortnite, Madame Raymond ? Bien sûr ! Ah, je t'aime NordVPN ! T'es plutôt bon mec, et je veux me marier avec toi ! Je veux m'appeler Raymond de VPN ! Et nous aurons des enfants ! Ah ouais, on aura des enfants ! On les appellera SudVPN, EstVPN, OuestVPN et DenisVPN ! Pour les autres prénoms, je comprends, mais pourquoi Denis ? Bah... parce que j'adore Koh-Lanta ! Marions-nous avec le code DEVY ! Tu perds pas le Nord, NordVPN ! Embrasse-moi, et fais de moi une vraie femme ! Avec le code DEVY pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts ! En plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé, sous 30 jours ! Ça y est, on a décidé ! On a décidé de vendre des céréales ! Voilà, voici la pub ! Les céréales Bad News au blé complet d'Ardèche sont riches en vitamines et en fer ! Et bonne nouvelle ! La bite de DEVY fourrée est riche en protéines ! Elle est tellement délicieuse que les adultes l'adorent ! Disponible dans vos supermarchés en éditions très limitées ! La bite de DEVY va mettre un sourire sur votre visage ! Merci beaucoup Rob ! Et c'est le moment de la bagnose du jour ! Stop ! On arrête de manger ! Mince ! Alors, c'est une histoire vraie qui est arrivée à un Badounet qui vit en Suisse. Cette histoire, il me l'a racontée lorsque j'étais en dédicace à côté de la Suisse. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse ? Et en fait, c'est quelqu'un qui toute sa vie a été gérant de cinéma porno en Suisse. Mais attends, comment ça se passait à l'époque ? Bah je pense que tu regardais pas le fauteuil d'à côté ! Et je pense que chacun prenait une rangée aussi ! Tu mettais une casquette pour... Ah bah je pense oui ! Bah justement, replongez-vous dans cette époque où les gens allaient se branler ensemble au cinéma ! Oh mon dieu ! Ça se passe à Zurich. J'étais gérant de plusieurs cinémas porno en Suisse allémanique. Je savais même pas que ce mot existait. Un jour où j'étais dans notre cinéma le plus important, un client très habitué vient voir l'ouvreuse et il est catastrophé. Il lui dit, j'ai perdu une boîte ? Vous auriez pas vu ? Personne ne vous a rapporté une boîte ? Parce que c'est une catastrophe ! Il insiste pour qu'on rallume toutes les lumières de la salle et qu'on fouille le cinéma. L'ouvreuse refuse parce qu'il y a un film qui est en train d'être diffusé dans la salle. Je sors de mon bureau parce que j'entends qu'elle est en train de s'embrouiller avec lui. Il a deux doigts de la crisonnaire. Ma boîte ! Ma boîte ! Je dois retrouver ma boîte ! Je lui dis que les films tournent, on continue toute la journée, qu'on arrêtera pas, on va pas déranger les clients. Tu m'étonnes. Je le calme, je lui dis, on a une surveillance vidéo, si quelqu'un sera avec la boîte, on le verra et on l'arrêtera. Et dès que les films s'arrêtent ce soir, on cherche votre boîte. Le client part du cinéma, il laisse ses coordonnées pour qu'on le rappelle dès qu'on a la boîte. Une boîte de quoi ? C'est une boîte en carton, assez grande, fermée par un tour de ficelle bleue. Voilà ce qu'il dit. Cinq minutes plus tard... C'est bizarre. Le gérant, qui nous envoie ce mail, croise un homme en train de sortir du cinéma avec un carton sous le bras, avec une ficelle bleue. Donc, un homme qui se branlait dans le cinéma a décidé de voler le carton de la personne qui l'avait oublié. Le gérant fait, hé monsieur ! Et quand le gars entend, hé monsieur, il part en courant avec le carton. Très visible. Il se met à courir le long du bâtiment. À chaque extrémité de l'édifice, il y a des escaliers pour regagner la rue derrière le cinéma. Je cours aussi le plus vite possible, mais je ne suis pas très sportif et je n'arrive pas à rattraper le voleur. Mais le voleur a abandonné le carton et il a éventré le carton et il a fourré dans une poubelle. C'est-à-dire que le mec a eu peur, s'est dit je suis pourchassé. Il ne savait pas a priori ce qu'il y avait dans le carton. Du coup, il a ouvert le carton pour voir quand même ce qu'il volait. Et quand il s'est rendu compte de ce qu'il volait, il a jeté le carton et il est parti en courant. Et donc, le gérant va voir le carton. Et en ouvrant le carton, il dit j'ai eu un haut le cœur. Je me suis retrouvé nez à nez avec un chat empaillé dont la tête était visiblement recouverte d'un liquide dont je faisais plus que suspecter qu'il s'agissait du sperme. Oh non ! Non, j'en étais sûre que c'était un truc aussi cringe ! J'ai envie de crever ! Autant que le chat ! Oh, c'est horrible ! Non mais je veux bien... Alors, les kinks des gens, je veux bien que tu te branles sur du pipi. Je veux bien que tu te branles sur de la laine. Mais pas sur des animaux morts ! Enfin, pas sur des animaux tout morts ! Tu les préfères vivants ! Brûlez-vous sur du chat vivant ! Un cheval ! Un bel étalon ! Pardon. Alors, je suis rentré au cinéma avec l'image de ce chat, l'air surpris et recouvert de sauce humaine en tête, ce qui mettait particulièrement mal à l'oeuvre. Le client est repassé le lendemain pour savoir si nous avions trouvé quelque chose. Je lui ai dit que non, et fait de mon mieux pour ne rien laisser paraître. Mais j'ai constaté à son air horrifié qu'il avait compris que je connaissais le contenu du carton. Il est parti avec l'air honteux et n'est plus jamais revenu au cinéma. Tu m'étonnes ! Donc ça veut dire que le mec, son truc, c'était de se branler sur un chat empaillé. Pour avoir des érections, il emmenait son chat empaillé au cinéma, ça veut dire qu'il devait arriver avec le carton, ouvrir le carton, se branler sur le chat, refermer le carton et repartir ! T'imagines le taf, le temps, l'énergie ! Il y a des gens dans la salle ! Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ces gens-là ? Après, de quoi je m'étonne ? Franchement, il y a Norman ! Norman existe ! D'ailleurs, il est là ! Ah non ! Vite, on se cache ! Ah ben non, c'est pas lui ! C'est le moment de la correction de Sylvain ! Bonjour les badounettes ! Bonjour maître ! Dans la Bad News 253, à 10 minutes et 30 secondes, Davy interroge Eleanor sur l'absence d'une certaine partie de notre anatomie. Cite-moi un être humain ou un animal qui n'a pas de bouche. Jean-Michel, pas de bouche ! Au-delà de Monsieur Anderson et de Bécassine, une autre figure de l'univers culturel dans lequel nous clapotons douillettement est-elle aussi privée de la parole, et plus s'y affinitée. Par l'absence d'organes buccales, donc. J'ai nommé Hello Kitty. Apparemment, c'est pensé et tout hein ! Comme il n'y a pas de bouche, et de sourcils non plus d'ailleurs, on voit en elle ce que nous on ressent. Si on est triste, on va l'avoir triste. Si on est heureux, on va l'avoir heureuse. Bim ! Empathie ! Bim ! On achète les produits dérivés de la licence. Pas fou, les japonais. Plus tard, dans le même épisode, aux alentours de 12 minutes 20, il est encore question de... de ce qui sort d'orifice. Je vais me nettoyer, je vais me nettoyer. Je suis trop bourré pour le faire. Ouais, d'accord. Alors non, contrairement aux requins ou à la grenouille, vu dans la bad news, on ne peut pas vomir son estomac. Ou tout autre organe d'ailleurs. Alors par contre, en bas, c'est différent. Le prolapsus rectal est, je cite, la saillie indoleur du rectum à travers l'anus. Explication, vous poussez trop fort sur le pot, il y a un bout de votre rectum, donc de vos tripes quoi, qui sort par le même trou et qui pendouille. Libre à vous de le remettre à l'intérieur manuellement. Pour ça qu'on vous dit de manger des fibres. Quoi de que ! J'ai vu que ça arrivait aussi en haltérophilie des fois. C'est le mec, il fait un arraché, et paa ! Ça lâche ! Et ça pète le collant et tout. Il y a des images horribles sur internet avec le chou-fleur. À cela, deux traitements principaux. Un, on va arrimer le rectum à l'aide de bandelettes artificielles cousues directement sur lui et jusqu'à l'anus, à la colonne vertébrale. Attache à la colonne vertébrale. Inconvénient, ça peut favoriser la constipation, nuire à vos futures érections et c'est une opération lourde où on ouvre le bide et tout. Mais, avantage, pas de récidive. C'est donc réglé quoi, c'est bon. Deux, on opère de l'extérieur, donc sans ouvrir. À quatre pattes quoi. On coupe ce qui dépasse et on coupe. C'est moins chiant et moins risqué, mais t'as une chance sur trois de finir par re-chier ton propre rectum. Sans parler de l'incontinence anal et compagnie, mais... Bref, bon appétit. Pour terminer, le saviez-vous ? La bouche et l'anus ont ceci en commun que ce sont tous les deux dés sphinctères, c'est-à-dire des muscles annulaires autour d'un orifice qui se ferment en se contractant. Vous ne verrez plus jamais les risques de la porte des étoiles comme avant. Au revoir les badounettes. Au revoir ! Merci beaucoup Sylvain, merci Julie d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que Bad News existe aussi grâce à vous. On a un Patreon, un Tipeee. Le dimanche, il y a notre podcast, Histoire d'en rire. Le mercredi, Culture Z sur ma deuxième chaîne. Et le jeudi, live Twitch à 19h30 où on fait des quiz. Merci d'avoir suivi cette Bad News nouvelle formule. La semaine prochaine, notre invité sera... Eleanor Jenkins ! Allez, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501